Bonjour à tous et ravi de vous revoir sur la chaîne. Moi c'est Arnaud et vous êtes sur la chaîne Savole Pao. Ici on parle de drones, on parle de vidéos, on parle de photos et tout ce qui gravite autour. Aujourd'hui je vous propose un guide, une espèce de bloc-notes de tous les plans qu'on peut faire au drone. La vidéo est chapitrée donc vous pouvez y revenir quand vous voulez. Et je vous propose donc 26 plans au drone. Oui oui 26 ça fait beaucoup mais en fait c'est divisé en catégories, ça sera beaucoup plus simple pour s'y retrouver. Vous verrez qu'il y a de la progression dans les différents plans. En tout il y a 10 catégories avec grosso modo 3 niveaux de difficulté à chaque fois. Pour les plus matheux d'entre vous, vous aurez bien vu que ça fait pas 30. C'est parce qu'il y a certains plans qui ne rentrent pas vraiment dans des cases simples, médium, pro. Première catégorie, en avant. Le premier mouvement c'est tout simplement d'aller en ligne droite. Vous allez pouvoir révéler les environs, révéler le paysage à votre spectateur. Toujours en avançant, vous pouvez vous permettre une petite élévation pour permettre de donner une hauteur à ce plan, un petit peu plus d'intérêt visuel. Ici la méthode de la révélation. On va avancer, s'élever et monter la caméra de moins 90 degrés à 0 degré pour révéler le sujet qu'il y a juste devant. Ce type de plan est super intéressant pour ajouter un effet waouh à l'image, ça va captiver votre spectateur. Comme ici avec ce bateau qu'on découvre progressivement, ainsi que le port qu'on voit sur la droite à la fin. Ici on s'avance toujours, on s'élève toujours et on baisse la caméra progressivement pour garder le focus sur notre sujet. Dans le même ordre d'idée, un petit peu plus accentué, on va pouvoir provoquer un effet de plongée en suivant un élément particulier du plan. Ici les colonnes par exemple. Catégorie 2, la marche arrière. Tout comme la marche avance, c'est un effet très très simple à faire mais qui provoque une sensation de découverte des lieux. Dans le même ordre d'idée, on peut s'élever en même temps qu'on recule pour provoquer une sensation encore plus forte de découverte. Par exemple, dans cette vidéo, on est focalisé sur un point de détail et on va progressivement révéler l'ampleur des ruines qu'on a devant nous. Vous avez vu dans les titres que je parle d'élévation, ça peut aussi être une descente. Ici on descend, on recule et on monte la caméra pour conserver le sujet bien centré. Le plan est raté mais je vous montre la vidéo jusqu'au bout. Catégorie 3, les top shots statiques. Ici on va tout simplement s'élever tranquillement à partir d'un sujet. Là il n'est pas très clair mon sujet mais c'est un arbre et je grimpe, je grimpe, je grimpe pour révéler l'ampleur de la forêt qu'il y a en dessous. Pour ajouter un petit peu de piment à tout ça, on peut faire tourner le drone sur son axe afin d'avoir un peu plus de dynamique dans l'image. Et ici il n'y aura pas de mouvement entre guillemets pro et on va passer directement à la catégorie 4 qui sont les top shots en mouvement. Donc ici c'est une espèce de travelling mais on regarde à moins 90 degrés. Voilà dans l'autre sens, c'est tout simple. A mon sens c'est plus intéressant quand on a une ligne qui fait la diagonale dans l'image. C'est une question de point de vue mais je trouve que ça a plus d'impact dans l'image que quand c'est droit. J'en profite pour vous dire que j'ai laissé un maximum de début et de fin de plan pour bien montrer les débuts et les arrêts de prise de vue. C'est pour ça que les plans ne sont pas forcément hyper jolis mais au moins c'est représentatif pour vous. Très intéressant ce plan, il permet de révéler à partir d'une caméra moins 90 pour révéler le sujet à zéro degré à peu près. Et là c'est le hardcore, c'est le top shot shuffle. Le but du jeu est d'essayer de tourner et d'avancer dans une direction dans le même temps. Le mien de top shot n'est pas très très bien réussi mais le but c'est vraiment de suivre sa ligne tout en faisant tourner le drone sur lui-même comme on le voit sur les joysticks. Ça demande un peu de pratique et je vous avoue que je ne maîtrise pas encore tout à fait ce shoot là. Catégorie 5, le travelling droit. Voilà, donc le travelling droit c'est tout simplement de se déplacer vers la droite ou vers la gauche sans rien bouger d'autre, ni l'élévation ni la caméra. Voilà, ça donne un style découverte un peu documentaire sur les bords qui permet de bien se rendre compte des lieux. Voilà, avec un sujet en mouvement, donc du coup mon sujet ne bouge pas dans le cadre, par contre on se rend bien compte qu'il y a du mouvement. Voilà, sur ce plan on voit bien que ça fait un petit effet panoramique qui permet de détailler le sujet. Le travelling droit avec une élévation en descente ou en montée, ça va faire un petit effet tyrolienne. Voilà, ici plutôt en montée, on va conserver notre sujet grâce à la caméra. On profite de ce superbe château pour faire exactement le mouvement inverse, c'est à dire qu'on fait notre travelling, on descend et on va remonter notre caméra. C'est un des plans les plus utilisés en drone, c'est un des plus jolis. Ici par exemple, on va à gauche avec le drone et on le fait pivoter vers la droite avec le stick de gauche. Là c'est l'inverse, on va sur la gauche et on fait pivoter le drone vers la droite. Voilà, les plans s'enchaînent et là on a une belle orbite. Voilà, donc là un peu trop vite comme on peut le voir, ça va trop loin. Il faut y aller doucement pour réussir ce plan. Sur un sujet en mouvement, c'est la même chose. Il faut conserver le sujet dans son cadre au même endroit et faire son orbite ou son arc de cercle. Dès que notre sujet est un petit peu étendu, si on est très haut, on peut obtenir de très beaux résultats, comme sur ces ruines. Et on peut carrément faire le tour complet de notre sujet si on veut. Après au montage, libre à vous de faire des cuts, des jump cuts pour faire une orbite plus rapide. Voilà, même exemple avec le bateau mais dans l'autre sens. Donc on va vers la gauche avec le stick de droite et vers la droite avec le stick de gauche. Et l'exact inverse ici. Pour mettre du piquant, on peut s'élever en même temps. Donc on voit que là, le stick de gauche il est dans l'angle, ce qui va me permettre de monter en même temps. Et enfin, on va pouvoir utiliser également la caméra pour donner de la dynamique. Comme ici, on veut révéler également le port à droite. Dans cet exemple, je descends et je monte ma caméra tout en faisant un travelling droit pour révéler le pont qui est complètement à droite. Catégorie 7, le Razmot. C'est exactement le même principe que d'avancer mais là, vous êtes à 2 mètres de haut maximum. Ça donne une perspective humaine et un petit peu de vitesse. J'aime bien ajouter une révélation après un Razmot. Ça permet de partir d'un point bas et de révéler l'environnement en grimpant. Et que serait un Razmot si on ne passait pas à travers des objets ? Vous allez induire un effet de risque avec ça. Les personnes qui regardent votre vidéo vont se dire « Oh là là, est-ce qu'il va taper l'objet qui est tout proche du drone ? » Et non, évidemment, bien sûr que non. Catégorie 8, l'ascenseur. Là, c'est tout simple, on grimpe. Voilà, on va révéler le paysage qui se trouve derrière. J'aurais voulu vous montrer ça avec une tour par exemple, j'en avais pas à disposition. Mais vous voyez le concept, vous vous placez en bas de l'objet et vous grimpez. Comme par ici, j'ai révélé le soleil. Bien évidemment, ça peut se faire exactement dans l'autre sens, c'est-à-dire en descendant. Vous allez partir de haut et révéler votre sujet progressivement en descendant. En utilisant votre caméra, vous allez pouvoir suivre votre sujet. Ici, je révèle ce qui reste du toit. Et en m'élevant, en arrivant au sommet du toit, je vais baisser ma caméra progressivement pour révéler la ruine dans son état. L'ascenseur traveling, on l'a déjà vu finalement. C'est un traveling qui descend ou qui monte. Ça fait un effet tyrolienne. C'est très intéressant. Ça dynamise le plan. Catégorie 9, la parallaxe. C'est un effet un peu spécial qui est tout seul dans sa catégorie. qui va permettre de compresser les perspectives. Si vous voulez plus d'infos, là-dessus, j'ai une vidéo spécialement pour vous qui s'affiche en haut à droite. Ensuite, nous avons la dixième catégorie, la dernière, qui est le FPV. Là, on est sur un mode de vol qui est complètement différent des drones stabilisés qui va permettre d'avoir des vues très dynamiques. Également, si vous voulez en savoir plus, regardez la petite vidéo en suggestion. Merci d'avoir suivi ce guide. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette petite vidéo, vous aurez remarqué finalement que pour faire des mouvements médium ou pro, il suffit bien souvent d'ajouter un petit peu d'élévation, un petit peu de rotation, un petit peu de mouvement de caméra et vous êtes tout bon. Donc, si vous maîtrisez les mouvements de base, il ne vous suffira plus qu'à vous entraîner suffisamment pour pouvoir avoir des mouvements un petit peu plus cinématiques. Il y a très probablement des plans que je n'ai pas listés ici. Mais ce n'est pas grave, vous allez pouvoir vous entraîner et trouver vos propres plans. Le sujet de la prochaine vidéo, ce sera une présentation de ce avec quoi je filme. Voilà, tout ce que j'utilise comme la caméra, le micro et tous les accessoires qui vont autour. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Et surtout, n'oubliez pas, ça ne vole pas haut. Ciao !